Par ton sang de toi j'avance, au sein de ta puissance, fort de ta présence à chaque part, en ton sang ma délivrance, sauf de ton âge. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prenons le livre de Jérémie, chapitre 1. Jérémie, chapitre 1. A partir du verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière brouillante du côté du Septentrion. Et l'Éternel me dit, C'est du Septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tout le peuple du royaume du Septentrion d'île éternelle. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ce mirail tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté. Parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux. Et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. « Et toi, Saint-Erin, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence. De peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ces jours sur tous les pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain. Contre le roi de Juda, contre les chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis l'Éternel, car je suis avec toi pour te délivrer. Dis l'Éternel. Amen. Jérémie est l'un des prophètes que le Seigneur avait appelé. Et à qui Dieu a donné un message spécifique pour son peuple qui était en train de rétrograder spirituellement. Les peuples n'étaient plus en train de faire ce que Dieu attendait d'eux. Et avant que Dieu agisse contre les peuples, quand je dis contre les peuples, pas nécessairement pour leur mal, mais pour les juger, les châtier, il a demandé, il a appelé Jérémie. Jérémie qui était un jeune prophète. Il était un tout jeune prophète. Et il lui dit, Que vois-tu? Et Jérémie a vu premièrement une branche d'amandier et qui montre que vraiment les choses sont imminentes. Et Dieu lui dit, Tu as bien vu? Et il lui dit, Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et après, il lui dit encore, Que vois-tu? Il dit, Je vois une chaudière bouillante du côté du Septentrion. Il lui dit, Tu as bien vu? C'est du côté du Septentrion que je vais amener des peuples et qui viendront mettre leur siège sur Jérusalem. Et qui viendront vous dominer. Si le Seigneur peut vous aider à voir certaines choses, vous comprendrez qu'elle est également ce qu'il est en train de vouloir faire. Ce matin, lors du premier culte, l'Eseigneur m'a ouvert les yeux. Et je n'ai pas entendu Dieu me demander ce qu'il est en train de vouloir faire. Je n'ai pas entendu Dieu me demander ce qu'il est en train de vouloir faire. Mais moi-même, j'ai vu quelque chose. Et je dis, Je vais partager avec les amis au premier culte, au deuxième culte. Ce que j'ai vu. Quand vous ne voyez pas, vous ne saurez pas ce qu'il est en train de se faire. Pendant la louange et l'adoration, Dieu a conduit ses serviteurs et ses servantes à nous amener dans des cantiques pour réfléchir par rapport au royaume de Dieu et surtout le retour de Jésus. Et toute l'assemblée était en train de danser et je dansais aussi. j'ai prié, j'ai dansé aussi et puis je me suis arrêté. Quand je me suis arrêté, pourquoi je me suis arrêté? Parce que Dieu m'a ouvert les yeux. Nous étions en train de chanter sur le retour de Jésus. Pendant que nous chantions sur le retour de Jésus et que nous dansions, j'ai vu que la majorité parmi nous qui étions en train de chanter et danser, nous n'étions pas prêts si Jésus venait. Si Jésus revient, ceux qui ne sont pas prêts et ça ne sera pas une fête pour tous ceux qui vont rester, ça sera des lamentations et des pleurs. Mais j'ai vu des gens en train de danser et de louer, Dieu m'a dit, ils ne sont pas prêts. C'est comme des gens qui sont en train de se réjouir de leur lamentation, de quelque chose, de malheur qui est en train de venir. quand j'ai quitté la salle au premier culte et que j'ai rentré dans mon bureau pour me préparer pour le second service, j'étais en train de partir et le Seigneur était en train de me poser la question. Toutes ces personnes qui sont en train de danser pour moi, vous croyez que je ne connais pas leur vie? Pouvez-vous danser pour quelqu'un alors qu'il a des choses contre vous? Pouvez-vous danser et vous rejouir et faire tout ce que vous voulez devant une personne que vous-même vous savez que vous êtes en train de trahir? Dieu était en train de me montrer la comédie. Et je n'ai pas prié. Directement, le Seigneur était en train de me montrer pendant que je suis rentré. Il m'a dit, tu vois pourquoi quand j'étais sur la terre, j'appelais certaines personnes de tombeau blanchi. C'est un cimetière. À l'extérieur, vous voyez que c'est blanc, c'est beau, mais à l'intérieur, il n'y a que des eaux. Les asticots et tout. si vous pouvez voir certaines choses, au lieu de rire, vous allez être triste. c'est ce qui a fait que pendant les cultes, je dansais, je louais le Seigneur ensemble. Et je suis devenu triste. Tout à l'heure, les amis vont nous conduire encore dans la louange et l'adoration. des personnes qui sont en train de venir au culte comme si c'était un jeu. Et ils arrivent comme bon leur semble. Ils viennent comme s'ils viennent s'amuser quelque part. Ils n'ont même pas l'attention de Dieu. mais quand on va commencer à dire que le Seigneur ait pitié de nous. Et ce que je suis en train de faire maintenant, je l'ai fait aussi au premier culte. Je commençais les cultes par la prédication. Comme ça, c'est qu'ils viennent toujours en rétap pour écouter seulement la prédication qu'au moins aujourd'hui ils louent le Seigneur. Et je fais quelque chose d'exprès. On a arrêté les cultes avant. Comme ça, c'est qu'ils viennent en rétap pour dire qu'on déborde toujours et ça les dérange. Comme ça, on leur donne les bonus des temps. Comme ça, on leur donne les bonus des temps. Comme ça, on leur donne les bonus des temps. On déborde, on déborde. Aujourd'hui, au premier culte, on a fini avant. Aujourd'hui, au deuxième culte, on va finir avant. Comme ça, on va vous prendre trop de temps pour Dieu. Vous allez rentrer. et quand ce qui est terrible, quand Dieu est en train de parler à Jérémie pour lui parler, il lui dit il y a un jugement qui est en train de venir. Regardez, au verset 16, il dit je prononcerai mes jugements contre eux à cause de leur méchant parce qu'ils m'ont abandonné. Le fait d'abandonner Dieu attire ses jugements. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Abandonne Dieu. Ça attire ses jugements. Il dit je prononcerai des jugements. Et plus tard, nous allons le lire. Il dit j'entrerai en procès. Je contesterai avec eux. Et Dieu dit on va se mettre devant ensemble et on va plaider. Si j'ai raison, alors ils auront ce qu'ils méritent. si dans tout ce qui est en train de se passer, la manière dont tu es en train de te conduire, Dieu a raison. C'est alors que tu verras. Mais si c'est toi qui as raison, alors tu auras aussi ta part. Et regardez, il dit je te établis pour que tu parles au roi, au chef sacrificateur. ça veut dire quoi? Dieu était déjà et au peuple. Dieu était en train de dire ce n'est pas seulement le peuple qui m'abandonne. Il y a le roi, le leader, même le sacrificateur. Nous sommes en train de parler de la rétrogradation et le dimanche passé, je vous ai dit qu'il y a quatre manières de rétrograder. Il y a quatre manières de rétrograder. On peut rétrograder individuellement. On peut rétrograder en groupe ou collectivement. On peut rétrograder en famille. Et on peut rétrograder aussi toute l'église. Et la rétrogradation individuelle, c'est lorsque toi-même tu n'es plus ce que Dieu attend de toi. Toi-même, tu n'es plus ce que Dieu attend de toi. Et ça arrive beaucoup. Vous pouvez être en groupe et nombreux, mais vous ne savez pas que la personne qui est à côté de vous a déjà rétrogradé. et beaucoup de fois, c'est de la comédie que l'on fait quand on est ensemble. Nous pouvons être ensemble. On a deux visages. Ça ne va pas dans sa vie, mais on monte comme si ça va. Tu vas bien avec Dieu. Tu n'es pas normal. Ta vie chrétienne n'est plus normale. Et c'est comme ça, vous pouvez être comme ça, mais une personne a rétrogradé. J'ai pris que lorsque le Seigneur jette un regard sur cette terre et en me regardant que le Seigneur ne me trouve pas comme un retour à moi-même. Je parle de moi. Je ne parle pas du groupe. Je ne parle pas de l'église. Je ne parle pas de la famille. mais je parle de moi-même. Samson est l'exemple de personnes qui ont rétrogradé personnellement, individuellement. Il était dans une famille qui était bien, mais il a rétrogradé individuellement. la deuxième manière de rétrograder, nous l'avons vu, c'est la rétrogradation familiale. Nous voyons toute la famille rétrogradée. Nous voyons toute la famille rétrogradée. je pense que c'est le meilleur moment de donner nos offrandes à Dieu. Que chacun prépare son offrande. Si vous avez votre offrande, nous allons donner à Dieu. Comme ça, nous n'allons pas attendre la fin. Ceux qui vont venir aussi en retard, même avec leur offrande, qui gardent leur offrande, que Dieu nous garde aussi de l'habitude de prendre les offrandes à la fin, pour que les gens pensent que même s'il venait à la fin et qu'il donne son offrande, il a fait les cultes correctement. Lève ton offrande à Dieu. Seigneur, reçois ces offrandes, ces dim, ces actions de grâce. Tout ce que nous avons amené devant toi, béni et sanctifie chaque main qui se pose dans ses paniers. Au nom de Jésus Christ, Amen. Soyez béni pour votre offrande. Merci. Alors, pendant que nous sommes en train de donner nos offrandes, nous continuons à écouter les messages. J'ai parlé de la rétrogradation. La deuxième manière de rétrograder, c'est la rétrogradation familiale ou la famille entière rétrogradée. Nous avons la famille de l'Imelec. et l'Imelec a rétrogradé avec sa femme Naomi et leurs enfants Kijon et Maclan. et l'Imelec et l'Imelec y a un à-dire l'Imelec et l'Imelec est-ce que Dieu merci que par la suite, bon, la tragédie est quand même arrivée, mais par la grâce de Dieu, Naomi est revenue à Dieu et il a été la seule à revenir à Dieu. Quand nous regardons la famille de l'autre, nous allons voir que toute la famille de l'autre avait rétrogradé. Si vous avez terminé à prendre les offrandes, amenez les paniers. Amenez les paniers des offrandes ici devant s'il vous plaît. Amenez ça, pas en ordre, venez seulement avec ça comme ça. Si vous avez terminé, c'est fini le temps des offrandes. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Que Dieu vous bénisse pour cela. Nous attendons l'autre panier qui est là-bas. Merci Jésus. Voilà. Merci Seigneur. Amenez sincèrement ici notre sœur et je demande maintenant au diacre qui a connaissance d'enlever et même tous ces paniers. Enlever même tous ces paniers, le temps des offrandes pour ces cultes est terminé. Merci Seigneur. Quelle bénédiction. Oui. L'autre a également rétrogradé avec toute sa famille. Et nous voyons toute la famille de l'autre être complètement déroutée. Je prie le Seigneur Dieu pour moi-même. Je dis Seigneur si y a des familles qui ont rétrogradé totalement, je prie que tu gardes ma famille. au lieu d'être dans une seule personne qui a été sauvée de tous, je voudrais être dans une famille où tout le monde a été sauvé. quand nous étions en train de venir à l'église j'ai entendu une des prières que ma femme a faite à Haute Voix. Elle a fait une prière et a demandé à Dieu parce qu'on a vu un garçon en regardant ce garçon ou ses parents ont beaucoup d'argent mais qui a fait une grosse bêtise et manifestement c'est avec l'argent de ses parents et ce qu'on a vu j'ai aimé la prière que ma femme a faite elle a demandé à Dieu il dit Seigneur sauve nos enfants sauve les enfants de nos enfants sauve les enfants des enfants de nos enfants et elle a demandé une prière elle a dit Seigneur que même mes enfants les enfants de mes enfants leurs enfants leurs enfants qui ne poussent jamais croiser un aventurier sur leur chemin j'ai aimé cette prière si vous regardez la famille de Lot a rétrogradé complètement parce que même ses filles ont épousé des hommes méchants plusieurs choses peuvent faire en sorte que toute une famille rétrograde ou une grande partie de la famille rétrograde ça peut venir des parents tout comme des enfants ce sont mes prières comme je connais ces vérités j'ai fait ces prières à Dieu je demande à Dieu cela là ma prière c'est j'ai demandé à Dieu que je prêche avec les sentiments qui étaient en Jésus que je vous parle avec les sentiments qui sont en Jésus vous savez aujourd'hui quand nous nous parlons nous nous posons pas la question qu'est-ce que Dieu ressent sur nos vies aujourd'hui je prends un exemple je ne sais pas si ça arrive imaginez que moi cela m'est déjà arrivé je le dis cela m'est déjà arrivé ou je me réveille le matin je parle à ma femme je dis bonjour elle ne répond pas peut-être qu'elle a entendu peut-être qu'elle n'a pas entendu peut-être elle a entendu peut-être qu'elle n'a pas entendu dans différents camps mais des fois elle répond mais je regarde son attitude quand elle répond et si je ne vois pas la gété si je ne vois pas la joie je me pose la question qu'est-ce qui s'est passé pourquoi en se réveillant on s'est pas dit chaleureusement bonjour et Dieu merci quand nous n'avons pas des enfants maintenant ils sont partis par la grâce de Dieu ils sont presque chacun chez lui mais je ne sais pas si ça vous arrive pas je ne sais pas si ça vous arrive pas mais quand ils étaient là chaque fois que tu te réveilles normalement quand tu salutes tes enfants mais des fois tu vas voir qu'ils répondent pas chaleureusement automatiquement tu lui poses la question est-ce que ça va ou qu'est-ce qui ne va pas maintenant nous sommes passés à une autre étape que les enfants sont partis si tu vois qu'un jour l'enfant ne t'a pas écrit tu peux dire peut-être qu'il était occupé ou il t'a pas appelé si tu crois que deux jours il t'a pas écrit ou il t'a pas appelé je sais pas peut-être c'est un cas personnel mais si tu une semaine après un enfant ne t'appelle pas ne t'écris pas tu commences ça devient très inquiétant surtout quand il est loin ça devient inquiétant et je partage les sentiments de Dieu ce matin imaginez ce que ça fait à Dieu à tous les chrétiens qui se réveillent et qui ne ne bien au lieu de prier normalement il n'est plus pas bien Dieu qu'est ce qu'il y a qu'est ce que j'ai fait la nuit qu'est ce qui s'est passé la nuit ces garçons cette fille cette femme et cet homme se réveillent comme ça sans m'est prier tu passes une journée deux ça te dit rien ta vie personnelle avec Dieu ça te dit rien c'était je crois je dit je reçois l'appel de l'un de mes enfants il m'appelle il m'appelle il me dit oh mon papa j'ai oublié il me dit comme ça oh mon papa j'ai oublié c'est un de mes enfants biologiques il me dit pardon papa pardon pourquoi parce qu'il avait fait trois jours je crois quatre jours qu'il m'appelait pas on ne s'écrivait pas et il me dit oh mon papa que j'ai oublié il m'est dit pardon moi c'est parce que hier il m'est dit hier j'avais tout ces temps j'étais tellement plongé en fait il a commencé un nouveau travail et il est entré dans une nouvelle phase encore de son travail alors il était occupé il était tellement occupé à résoudre certains problèmes j'imagine dieu lorsque nous n'avons pas de vie de prière j'imagine dieu qu'est ce que ça lui fait tu te réveilles comme ça le matin tu pries pas il se dit peut être que mon enfant est occupé il attend dans la journée même pas petite concentration dans la prière même pas un peu il attend ça et la journée s'achève et il attend le lendemain il attend encore le jour après et il s'est dit certain tellement je ne vaux plus pour cet enfant je compte plus et jérémy monte à jérémy dieu dit tu vas parler contre les sacrificateurs ceux qui sont enseigner la loi et ça fait partie de choses que je demande à dieu que je ne prêche pas les choses que je ne vis pas Dans l'Apocalypse, chapitre 2 et 3, Dieu parle à toute une église, il dit, c'est que je contre toi. Il ne parle pas à un individu, c'est que je contre toi. Tu as abandonné ton premier, c'est que je contre toi. Donc, à un moment donné, toute l'église peut rétrograder. Et même des serviteurs de Dieu. Et je prie, je prie que Dieu me garde. Quand j'étais venu ce matin ici, je me posais la question. En tant que pasteur, quand je me tiendrais devant Dieu, est-ce que je vais dire que j'ai travaillé utilement ou bien j'ai travaillé vainement? Quand je me tiendrais devant Dieu, est-ce que j'aurais une église à présenter à Dieu utilement? Et il me dira, regarde les fruits que j'avais fait, j'aurais travaillé vainement. Est-ce que ça sera comme cela? Dieu dit à Jérémie, vas-y, parle! C'est un verset qu'on a beaucoup utilisé contre les démons et les diables. Ces versets, premièrement, ne parlent pas des démons et des diables. Ce sont les rétrogrades. Il dit, il dit, il a fait la guerre. Mais il n'était pas un compas. C'est au rétrograde que ces versets s'adressent. Chaque fois que vous vous mettez à parler, bizarrement, à ceux qui rétrogradent, ceux qui ne sont plus en train de faire les choses comme Dieu attendait. Jérémie, chapitre 1, 19. On a dit ça. Il dit, il te feront la guerre. Et quand vous voyez ça, même les rétrogrades, eux-mêmes, disent que ça devait les démons alors qu'ils s'adressent les concernent. Et qu'ils combattent maintenant des personnes qui font tout pour les ramener à Dieu. Vous allez dire, je ne combattre pas. Non, mais tout ce que tu donnes comme raison, comme justification, c'est quoi? Et dans le chapitre 2 de Jérémie, Allons dans Jérémie, chapitre 2, maintenant. Ceux qui étudient la Bible ont intitulé ce chapitre, Israël abandonne Dieu. Israël abandonne Dieu. Nous lisons, La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Dieu parle à Israël et il dit, Je me souviens de ton amour. Vous savez, si y a une question à laquelle vous aurez vraisemblablement la même réponse, c'est lorsque tu poses à tout le monde la question, M.T. Dieu. Si tu poses la question, qui m'ont dit, J'aime Dieu. Il n'y a personne qui dit, Je ai Dieu. Il n'y a personne. Mais j'ai déjà enseigné sur l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu n'est pas seulement quelque chose que l'on dit, mais c'est quelque chose que l'on vit. Et Dieu dit, Je me souviens de ton amour. Il parle de l'amour d'Israël dans le passé. Dans le passé. Donc, quelqu'un peut avoir un amour pour Dieu dans le passé. Et l'amour peut changer dans le temps. J'espère que c'est une blague ce que j'ai lu dans les réseaux sociaux cette semaine. un couple marié depuis plus de 70 ans. mais qui ont voulu divorcer. Ils avaient déjà plus de 100 ans quand l'homme a voulu divorcer. parce que lorsque l'homme était en train d'essayer d'arranger la maison dans un tas de poussière, il a trouvé une lettre qui datait de 50 ans. Et sa femme est un amant. même après 70 ans de mariage, l'amour a chuté. quand nous enseignons sur la vérité sur le divorce, l'une des choses que nous disons aux jeunes mariés qu'ils sachent dans leur esprit, au sujet du divorce, ce qui fait du divorce quelque chose de très dangereux, c'est que le divorce peut intervenir à n'importe quel moment. Et nous voulons que ceux qui se marient sachent ça. Il y a des divorces qui interviennent au début du mariage. nous avons connu des cas comme ça où juste après le mariage, ils veulent divorcer. Et il y a ça intervient longtemps après. Et d'autres divorces même dans leur vieillesse. C'est pour cela que ceux qui se marient doivent faire un effort pour combattre tout ce qui peut amener les divorces tout à l'heure. ça peut intervenir plus tard. L'amour peut changer. Et même vis-à-vis de Dieu, Dieu constate que certains ne l'aiment plus comme avant. et ils parlent de leur amour dans le passé. Il dit, je me souviens de ton amour. Oh Seigneur, pitié, chaque jour quand je me réveille parmi les choses sur lesquelles je veille et je travaille, je dis Seigneur que le Seigneur voit que je l'aime. Cette semaine, il s'est passé quelque chose. On avait les activités avec les enfants de 7 à 14 ans et nous étions en train de célébrer le Seigneur avec et prêcher les enfants, jouer avec les enfants. Ils ont 7 à 14 ans, ils ont la force, ils ont l'énergie. Par la grâce de Dieu, j'ai aussi l'énergie. mais j'ai l'élage et on pouvait jouer avec eux et fatiguer. Je pouvais être fatiguer. Je rentre à la maison mais je reviens encore à l'église. Pourquoi je revenais? Je disais, J'aime Dieu. Personne n'allait trouver un mal. Personne n'allait trouver un mal si après avoir travaillé depuis 6 heures jusqu'à 17 heures, courir, ça est là, sali même dans le corps, dans les habits, tout ça sali. Je dis à 17 heures que non, je rentre à la maison, je vais me reposer. Non! L'amour se fait voir par les sacrifices. Quel sacrifice tu es encore prêt à faire pour Dieu aujourd'hui? Il dit, je me souviens de ton affection quand tu étais encore jeune, quand tu m'es suivi dans un culte. L'amour pour Dieu se fait voir dans la manière de le suivre, dans la manière de s'attacher à lui, dans la manière d'être toujours avec lui. Tu ne veux pas l'admettre mais tu n'aimes plus Dieu. Tu n'as pas l'admettre mais tu n'aimes plus Dieu. une jeune fille, un jeune garçon qui a un rendez-vous avec son ami l'amour de son cœur on ne lui rappelle pas le cœur pas il fait tout pour tromper même les parents pour aller au lieu des rendez-vous. venir au culte tant que tu es venu au culte. La manière dont tu sers le Seigneur tu ne l'aimes plus est-ce que tu vas l'accepter même ? Dans l'Apocalypse chapitre 2 4 à 5 Dieu dit c'est que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour ça fait mal que tu abandonnes le premier amour ça fait mal cela fait mal à Dieu au verset 3 il dit Israël était consacré à l'éternel il était consacré il n'appartenait à Dieu car Dieu est seul avec consécration il n'avait pas besoin qu'on puisse être derrière lui pour servir Dieu et aujourd'hui beaucoup de gens ne sont plus consacrés à l'éternel et il dit Israël était consacré on parle de la consécration encore une fois dans le passé une de mes prières n'a toujours été que jamais qu'il y ait un passé meilleur pour moi avec Dieu quand je regarde mon passé avec Dieu que je trouve que dans le passé je faisais mieux que ça par exemple dans le passé je jeûne et aujourd'hui je ne jeûne pas non jusqu'aujourd'hui par la grâce je fais tout pour être un homme de jeûne et je jeûne il y a des jours où ma femme sait naturellement que je jeûne et elle sait et elle sait et si ce jour-là je ne jeûne pas c'est qu'elle va trouver ça pas normal parce qu'elle sait que normalement ce jour-là je jeûne je prie le Seigneur qu'il n'y ait pas un passé meilleur dans ma relation avec lui la manière dont je lis la Bible la manière dont je le sais la manière dont je le sais le sais le sais le sais le sais il y a depuis la semaine Dieu nous a fait grâce il y a un frère qui est venu je n'ai pas de soucis depuis la semaine il y a un frère qui est venu mais je ne l'avais pas présenté même quand on a prié pour les missionnaires mais lui il est resté je demandais qu'il reste et j'ai demandé qu'il reste il assiste à notre retraite de la jeunesse c'est le frère Danos lève-toi mon frère tel que tel que vous le voyez jeune que vous le voyez c'est par lui que nous avons commencé la mission à Kengé c'est grâce à lui et jeune que vous voyez il vient de présenter son examen d'état il dirige un de nos centres là-bas dans la ville de Kengé il va rester ici pendant la retraite des jeunes c'est pas parce qu'il est berger qu'il dirige un centre qu'il n'est pas jeune et ça c'est un débit pour beaucoup de jeunes vous voyez et converti seulement l'année passée par ton sang de toi j'avance au sein de ta puissance fort de ta présence à chaque part en ton sang ma délivrance sur le temps je suis